Bonjour à tous, nous nous retrouvons à Nice une fois de plus devant le Théâtre National de la Ville et nous allons aujourd'hui interroger les passants sur ce qu'ils pensent du tourisme. Alors ce serait pour savoir ce que vous pensez du tourisme à Nice à l'heure actuelle ? Il y en a de plus en plus, surtout cette année, il fait beau, il fait chaud, alors qu'ailleurs ce n'est pas toujours le cas. Moi je suis très surpris, ce n'est pas la première fois que je la vois, mais je la découvre vraiment cette fois-ci avec mon épouse et c'est vraiment un plaisir parce que seulement là, cette allée verte, je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs, la coulée verte, la striche est verte et c'est vraiment propre, c'est bien fait, c'est plaisant, on voit les gamins qui sont heureux, les parents pareillement et même nous comme ça en se promenant, c'est fantastique. Je pense que c'est assez développé, il y a pas mal d'attractions pour les touristes et tout au long de l'année, il y a du monde à Nice, à Pâques, à Noël, le carnaval surtout, il y a pas mal de gens. Pour moi, je pense quand même que c'est attractif, il y a quand même la mer, il y a des trucs qui sont flusés aussi, notamment le tram, voilà quoi. Je trouve que la ville elle est bien aménagée, c'est pas trop touristique mais c'est très sympa et c'est très joli, il y a la mer et le soleil. Vous en tant que touriste, quelle est votre destination de rêve, vraiment un endroit, un pays ou alors une ville en particulier que vous aimeriez visiter et pour quelles raisons ? Pour moi, Los Angeles, c'est le rêve américain. Non mais je suis déjà allé à New York, Los Angeles, c'est la West Coast, ça me fait rêver un peu. Un peu partout, moi j'aimerais bien voyager mais bon après j'ai pas ni les moyens, ni le temps, ni rien. Mais bon, moi ma destination de rêve, c'est mon pays, c'est chez moi, c'est en Serbie, donc voilà, c'est vraiment un très bel endroit, la Serbie, Monténégro, l'ex-Yougoslavie, c'est vraiment des endroits très beaux mais après c'est vrai que voilà, comme tout le monde, les Etats-Unis, tout le bordel, l'Afrique, voilà, bon moi ça m'intéresserait beaucoup. Moi je serais plus sur la côte Est, New York, parce que là, les gratte-ciels, tout ça, ça m'attire beaucoup et la ville, elle est très attractive, etc. On est tellement bien ici que je sais pas si je trouverais l'équivalent, hein ? Dans aucun autre pays qu'en France ? Peut-être le Japon, peut-être le Japon. Pour le côté paisible ? Non, pour l'endroit, pour les coutumes, pour le pays, pour le voyage, pour tout ça. Merci beaucoup. Moi je dirais Melbourne, Melbourne, ce qui paraît que c'est une des villes les plus agréables du monde. Ouais non, mais il paraît que c'est vraiment super sympa, qu'on peut faire plein de choses, qu'il y a vachement d'activités, qu'on peut faire du sport, c'est très culturel, les gens sont sympas, donc voilà, moi ça serait Melbourne. Oh bah, Melbourne aussi, allez ! Allez, on va ensemble comme ça, c'est merveilleux ! Merci beaucoup. Merci. Moi je préférais la Floridale, parce que ça ressemble plus à la Guadeloupe. Alors ça, on peut me rapprocher du climat que j'ai vécu quand j'étais gamin. Alors ça me rapprochait de mes racines un peu. Ah, j'aimerais bien aller au Mont-Saint-Michel. Ah oui, ça, ça m'a manqué. Je connais pratiquement toute la France, mais sauf le Mont-Saint-Michel. Merci beaucoup. Moi j'aimerais beaucoup aller à New York, parce que ça bouge pas mal et que ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a pas mal de choses à voir et que c'est une ville très intéressante. Des endroits où on n'a pas forcément l'occasion d'aller, très loin, les pays de l'Asie, Afrique du Sud, les pays du Pacifique, entre autres. Cette vidéo vous a plu ? Alors suivez-nous sur Twitter ou Facebook aux adresses qui s'affichent à l'écran. Allez, cliquez, n'hésitez pas ! Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous allons demander aux passants s'ils pensent qu'ils sont typiquement français et pourquoi. On y va ? Est-ce que vous êtes typiquement français ? Je crois pas. Je suis pas sûr. Ah, quelle drôle de question ! Euh, oui, si, oui. Oui. La France, c'est la diversité, oui. Donc on est typiquement françaises. Ouais, non, enfin, je sais, oui, on va dire oui, mais je sais pas vraiment si, je suppose que si. En vrai, si. On peut pas y échapper, je crois, on peut pas y échapper. Non, mais si, t'essayes de dire non, je suis pas comme ça et tout. Mais en vrai, je pense que si, ouais. Est-ce que vous pensez que vous êtes typiquement française ? Euh, ah oui, complètement. Ah oui, c'est clair. Complètement française. Ouais, ouais. Paris, 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 voilà. Vous êtes une vraie Parisienne. Ah, je suis une vraie Parisienne, ouais, ouais, c'est clair. La preuve, j'ai jour de repos, j'ai tout fait aujourd'hui. J'étais à Belleville, j'ai fait Châtelet. Là, je vais faire un petit tour à Saint-Paul. Donc, ouais, une vraie Parisienne, complètement, voilà. Est-ce que vous considérez que vous êtes typiquement français, française ? Alors, moi, non. C'est catégorique ? Non, mais c'est parce que ma mère est d'origine philippine, et mon père est à moitié polonais. Alors, du coup, forcément, à la maison, c'est un peu folklorique. Mais, donc, non, je pense pas. Bah, vu mes origines, pas tout à fait. Hein, parce que j'ai des origines un peu celtiques, également. Mais je me sens français, oui, totalement. Explique-moi, française, c'est quoi ? Mais justement, vous, vous pensez que c'est quoi ? Moi, déjà, je suis pas 100% française, donc, voilà. Voilà, donc, après, je pense que c'est plus un mode de vie. Là où t'es installée, tu vis avec les habitudes, en fait, de là où tu vis. Donc, du coup, je pense que ça va de là. Mais, finalement, qu'est-ce qui est typiquement français ? Les terrasses, les bars, ça, ça parle. Ouais, voilà, ouais. Prendre ta baguette le dimanche, et encore, je le fais pas, tu vois, donc. Non. Mais le vin rouge, par contre, ça va ? Ah, ça, oui. Ça, clairement. Ouais, ça va peut-être plus être, effectivement. On part sur des clichés, franchement, ouais. Clairement. Du coup, vous avez changé d'avis. Ouais, en fait, au final, ouais, on est pas mal français, ouais. Je pense qu'on a ces petites habitudes, un peu. En tout cas, on a des côtés positifs, on va dire, ouais. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes typiquement française ? Dans vos habitudes, dans vos comportements ? Dans tout. Dans le boulot, le comportement. Oui, oui, la vie actuelle, on va dire, la vie de tous les jours, c'est sûr. Voilà, un exemple, je pars en vacances dans le sud, comme un petit peu tout le monde, ou en Espagne et tout, mais j'avoue que je suis contente de revenir à Paris pour les boutiques, le cadre, la vie de tout ça, voilà. Voir ça, c'est exceptionnel quand même aussi, je trouve. Donc voilà, tout ça. Ce que vous ne trouvez pas quand même quand on s'en va en dehors de Paris. Voilà. Et quels sont ces stéréotypes auxquels vous pensez ? Ben, on fait tout le temps la tête. Et ça, c'est partout en France, en vrai. Ben, on est plutôt froids, du coup, ça va avec ça, mais en mode, on peut limite, des fois, rembarrer les gens sans s'en rendre compte. Je pense que tout le monde n'est pas méchant. Quoi d'autre ? Enfin, ouais, le truc avec la mode, machin. Enfin, ouais, c'est vachement la France, en mode, il faut faire attention à comment tu t'habilles, blablabla. Donc ça, j'essaie de m'en départir parce que, God bless, je suis en train de maturer, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Quoi d'autre ? La bouffe, ouais. Non, si, la nourriture. C'est vrai que je suis typiquement, genre de personne qui a une fine bouche, genre qui est grave là, en mode... Enfin, genre, en mode, j'aime bien les nourritures de tous les pays, mais genre, j'y fais grave gaffe, en mode, de tradition française culinaire, machin. Enfin, l'habitude de bien manger. Alors, bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance du module. Alors, bonsoir Bernardo, Dani, Fernanda et Tatiana. Vous allez comment ? Je vais très bien. Et vous ? Bonsoir Christian, je suis bien, merci. Alors, parfait. Merci Bernardo. Ok, ça marche. Attention, et très important, une chose assez, assez importante. Alors, il y a une différence entre dire, je suis très bien et je vais très bien. D'accord ? En général, on va répondre à la question comment tu vas ou comment vas-tu, n'est-ce pas ? Comment vas ou comment vas ? Comment tu vas ou vas ? Donc, on va répondre avec le verbe aller. D'accord ? On va utiliser le verbe aller pour répondre. Estoy bien. Mais je suis très bien. De la même façon, oui, ça fonctionne. Mais dans une seule situation. Par exemple, quand tu es assis dans une chaise, alors tu dis, je me sens bien. Je me sens bien et je suis très bien ici. Par exemple, assis. Et sur un banc, disons. Sur un banc. Voilà. Je me sens bien. Exact. Donc, en général, pour répondre à la question, vous allez comment, comment tu vas, comment vas-tu ? On va utiliser le verbe aller. D'accord ? Je vais. Très bien. Je vais. Océale. Voy bien. D'accord ? Et de la même façon, au moment de dire ça va. Ça va. N'est-ce pas ? Ça va. On utilise le verbe aller de la même façon. Ça va. Ou pour encourager. Ça va aller. Ou aller. N'est-ce pas ? Aller. Ou allons-y. Allons-y. Ou on y va. D'accord ? Ce sont des expressions avec le verbe aller. Ça va. Ça va pour répondre, pour interroger quelqu'un. Ça va. Ça va bien. Ça va aller. Va a ir tout. Muy bien. Aller. Vamos. Allons-y. Vamos. Avec nous. N'est-ce pas ? On y va. De la même façon. Vamos. Donc, en général, on va utiliser le verbe aller. D'accord ? Pas tout à fait, pas tout à fait avec le verbe être. Donc, tu vas bien. Donc, excellent. Quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end ? On est proche. On est tout à fait proche à fêter Noël. La nouvelle année, de la même façon. N'oubliez pas, la nouvelle année est Noël. D'accord ? La nouvelle année est Noël. Non, elle. OK ? Donc, avant de commencer à regarder ce qui nous intéresse, les expressions, les verbes pour exprimer les sentiments, on va regarder un peu du vocabulaire des fêtes de fin d'année. D'accord ? Les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Alors. Alors, donc, on parle du réveillon. D'accord ? Le réveillon. Vous comprenez le mot réveillon ? Il y a quelqu'un qui veut lire ces parties-là. Le réveillon. Et de la même façon, ici. Vas-y, merci. Le réveillon. Prépa de fête de fête de Noël au jour 31 décembre ou la fête elle-même. La réveillon de Noël, la réveillon du jour de l'année. Exact. Très bien. Merci, Camilla. Parfait. En effet, c'est le réveillon. En français, on dit le réveillon. D'accord ? Et de la même façon, on peut dire la veille. D'accord ? La veille. La veille de Noël ou la veille de la nouvelle année. C'est la vispera. D'accord ? La vispera. La veille. D'accord ? À ne pas confondre avec la vieille. La vieille. La vieille. D'accord ? La vieille. Dans ce cas-là, c'est la veille. D'accord ? La vispera. Donc, en effet, le réveillon de Noël, c'est-à-dire un grand dîner avec la famille, le soir du 24, n'est-ce pas ? Le 24 et le 31, de la même façon, c'est le réveillon du jour de l'année. D'accord ? C'est-à-dire le dernier jour de l'année. D'accord ? La vispera de Noël. D'accord ? La veille de la nouvelle année. Exact. Donc, ça marche. À vous. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pendant le réveillon de Noël et pendant le réveillon du jour de l'année ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelqu'un ? Avant de commencer. Qu'est-ce que vous faites pendant le réveillon ? Vous préparez un repas, peut-être, un repas, un grand repas avec vos familles. Peut-être, peut-être, vous mangez du chocolat. Vous ouvrez des cadeaux de la même façon pendant le réveillon de Noël. Pendant le réveillon du jour de l'année. Peut-être, peut-être, vous mangez du couchant. C'est ça, n'est-ce pas ? Ou, peut-être, vous jetez le feu d'artifice. Donc, qu'est-ce que vous faites pendant le réveillon ? Soit de Noël, soit du jour de l'année. Bon, pour la réveillon de Noël et ma famille a rencontré, rencontré, rencontré. Comment dit-on, nous réunions ? Nous rencontrons. Ok, et nous mangeons la piscale. Ok, bravo Tatiana, excellent, ça va ? Parfait, merci pour partager un peu ce que tu fais avec ta famille pendant le réveillon de Noël. En effet, une petite chose. Alors, pour parler comme un vrai natif en français, oui, c'est un peu bizarre, mais c'est quelque chose qu'on va, que nous devons, on va s'habituer, d'accord ? Alors, ce qu'on vient de dire, c'est tout simplement remplacer le pronom nous. Oui, c'est très formel, d'accord ? Surtout à l'écrit, on va, au moment de produire un écrit, ça marche avec nous, en utilisant le. Mais, pour parler comme un vrai natif, on va utiliser « on », d'accord ? Donc, tu peux dire « on mange de la piscale », d'accord ? « On mange de la piscale », « on ouvre des cadeaux », d'accord ? Voilà. Toujours « on », « on », « on », n'oubliez pas, c'est la troisième personne du singulier, d'accord ? Parce que le francophone parle comme ça, d'accord ? Et ils utilisent « on » au lieu de « nous ». « Nous », oui, ça fonctionne, oui, en effet. Mais, en général, on va utiliser « on », d'accord ? On va essayer d'incorporer, de remplacer surtout le pronom sujet « nous » par « on » pour parler comme un vrai natif, d'accord ? Voilà, c'est ça. Et on jette, de la même façon, les feux d'artifice, on peut dire « on jette les feux d'artifice », « on jette les feux d'artifice », « ce sont les artificiales », d'accord, oui, ça marche. Excellent, Tatiana, quelqu'un d'autre, avant de commencer, quelqu'un d'autre qui veut partager ce que vous faites, soit pendant le réveillon de Noël, soit pendant le réveillon du jour de l'Ange. Dans mon cas, je mange avec ma famille et on prépare et on dîne, tente, et pour la fin de l'année, et je vais à quelques fêtes. Excellent, bravo, ça marche, parfait. Bien évidemment, dans ton cas, tu as bien prononcé ça, exact, dans ton cas, tu vas dans quelques fêtes, bien évidemment pour fêter la nouvelle année, ça marche. Ah, fin, fin, on va prononcer fin, d'accord ? Les fêtes de fin d'année, d'accord ? Les fêtes de fin d'année, la siesta de fin d'année, ce sont les fêtes de fin, pas fin, fin d'année. Toujours en français, les mots qui finissent en "-in", on va prononcer "-en", d'accord ? Comme chez main, matin, martin, fin, etc. D'accord ? Donc, excellent, bravo, Bernardo, ça marche. Très bien, et tu as bien utilisé le pronom sujet "-en", en effet, on prépare, d'accord ? Oui, ça marche, ça fonctionne. Donc, merci, très bien. Excellent. Voilà, dans la première temps, ça. Et, alors, une petite chose de la même façon, un peu du vocabulaire. Oui, on a fait. On a fait avant, vu que c'est la dernière séance de cette année, on va regarder les expressions les plus utilisées pour les fêtes de fin d'année. D'accord ? Donc, quelqu'un qui veut lire les bulles, quelqu'un qui veut lire les bulles, bien évidemment, ce sont des souhaits, des vœux en français. D'accord ? Donc, quelqu'un... Alors, avant de lire, quel est la... Comment est-ce qu'on... Comment t'on dit ces choses-là en français ? Parce qu'il y a la forme d'une chose très particulière pour les fêtes de fin d'année. Exact. Comment t'on dit l'arbre de Navidad en français ? Exact. Parfait, Tatiana. En effet, sapin, comme fin, comme chemin, comme matin. Exact. Le sapin de Noël. Exact. C'est ça. Le sapin de Noël. D'accord ? Très bien. Et l'arbre de Navidad. Tout simplement, Noël, ça veut dire Navidad. Donc, quelqu'un qui veut lire les bulles. Les bulles. Quelqu'un qui veut lire les bulles. Je... Les bulles. Vas-y, vas-y. Merci. Bonne fête de fin d'année. De fin d'année. Je te souhaite une excellente année. Oui, ça marche. Excellent. Tu peux continuer si tu veux. D'accord ? Tu peux continuer. Oh, ok. Bonne et heureuse année. Toutes mes voeux de bonheur et santé. C'est comme se dit. C'est beau et où. Joyeux Noël et bonne année. Me jour, beau et où. Qu'est-ce que c'est beau et beau ? Tu l'as bien prononcé, tu l'as bien prononcé, Tatiana. Tu as dit, veut. En effet, c'est veut. Tout simplement, veut. Ah, ok. Et qu'est-ce que c'est ? Ah, eh... Votos. Pero en este caso, deseos. Tout mes voeux de bonheur et santé. Voilà. Meilleur voeux. Meilleur des deseos. Meilleur des votos. Votos. Tu l'as bien prononcé. Et finalement, joyeux, joyeux Noël. Et bonne année. Et bonne année. Voilà. Ça marche. Ce sont les expressions pour souhaiter et souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, justement. D'accord ? Au niveau du vocabulaire, ça marche. Et vous comprenez l'expression je te souhaite. Je te souhaite. Je te souhaite. Ça vient du verre souhaiter. D'accord ? Ça vient du verre souhaiter. Dessert. D'accord ? Je te souhaite. Yo, te, ve, seo. D'accord ? Une excellente année, bien évidemment. Je te souhaite une excellente année. Voilà. Année, n'oubliez pas. Année féminin. Féminin singulier. Dans tous les cas, année. Année. Donc, on va faire l'accord avec les adjectifs au singulier féminin. excellente, heureuse, bonne, et voilà. D'accord ? Vous comprenez tout mes vœux de bonheur et santé de la même façon ? Tout mes vœux de bonheur et santé. Tout mes vœux de bonheur et santé. Vous comprenez cette expression ou pas tout à fait ? Tous mes, euh... Tous mes vœux de bonheur et santé de bonheur et santé. Exact, c'est ça, c'est ça, parfait. En effet, bien évidemment. Pas tout à fait bien-être parce qu'en français, il y a le bien-être. Attention. Le bien-être, c'est le bien-être. Le bien-être. Le bonheur, c'est la félicité. La bonheur, pardon. Oui, le bonheur. Le bonheur. La félicité. D'accord ? En effet. Deseos de felicidad y salud. En effet, ça marche. Oui. Excellent. Bonheur. En effet. Le bonheur. Felicidad dicha. Exact. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut passer à faire. À faire. Oui. J'ai une question. Vas-y, vas-y. Et dans ce cas, souhaite et vœu sont la même chose ou, je peux dire, sont synonymes ? Les souhaites et vœux. Deseos. Oui. Exact. Très bonne question. Oui, en effet. Quelle est la différence ? Oui, très bonne question. En effet, vœu, vœu, ça veut dire votos. D'accord ? Votos. Oui, mais dans ce contexte, on parle de deseos. D'accord ? Voilà. Et souhaite, bien évidemment, des deseos. Oui. Oui. Ok, merci. De rien. Donc, tu peux utiliser, je te souhaite, je te souhaite tous mes vœux de bonheur. Elles sont combinées. Essayez de combiner les deux. Parce que souhaite, bien évidemment, ça vient du verbe souhaiter. Desear. Desear algo a alguien, ¿no ? Donc, le vœu, c'est simplement un nombre, votos, en effet. Au féminin, perdón, au singulier, vœu, pluriel, vœu. On prononce de la même façon. On veut, vœu, voto, votos. Pero como deseos. Attention. Singulier, masculin, pluriel et pluriel masculin. D'accord ? Oui, on ajoute le x avec le combo, beau, n'est-ce pas ? On ajoute le x tout simplement pour devenir pluriel. Beau et beau. Par exemple, je sais que vous avez entendu parler de beaux artes. Las bellas artes. Les beaux artes. On dit en français les beaux artes. Bellas artes, d'accord ? Bellas artes. Les beaux artes. Mais tout simplement beau, de la même façon, n'est-ce pas ? Bello. Il fait beau, par exemple. Et il fait beau. Ah, c'est un bon dire. Il fait beau. On ajoute le x au pluriel. D'accord ? Donc, voto, votos, bello, bellas, 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 perdón, bellas. Les beaux artes. Donc, ça marche. Excellent. Donc, parfait. Alors. Aujourd'hui. Oui, bien évidemment. Ok. Alors, la séance précédente. On a déjà regardé les verbes qui expriment l'opinion. D'accord ? On a déjà vu les verbes qui expriment l'opinion. Aujourd'hui, on va regarder les verbes qui expriment le sentiment. D'accord ? Le sentiment. Et bien évidemment, le verbe souhaité est dans cette liste. Ok ? Les verbes qui expriment le sentiment. Bon. Voilà. Et... Merci. Ok, parfait. Donc, quelqu'un qui veut lire dans un premier temps, les verres qui expriment le sentiment. Ok, ça marche jusqu'à là. Donc, deux personnes qui veulent lire la première partie et après la deuxième partie. Les verres qui expriment le sentiment. Attention, ce sont les verres qui expriment le sentiment. Le titre, je vais mettre le titre. Et moi. Vas-y, Bernard, merci. Ok. On emploie les verres du sentiment comme craindre et redouter et très surpris avec des suivis d'un verre à l'infinitif présent. Quand il n'y a qu'un seul sujet. Tu es désu de ne pas pouvoir partir. Il est craint de devoir renoncer à participer à la course. Que suivi d'un verre à un haut subjuntif présent quand il y a deux sujets. Il est surpris que vous soyez déjà là. Et j'apprécie que vous agissez et faites vos devoirs. Ok, merci, Bernardo. Ça marche. Parfait. Très bien au niveau de la lecture. En effet, les verres qui expriment le sentiment. On emploie les verres du sentiment comme... Quels sont les verres? Les verres quindres, les verres redoutés, les verres être surpris ou être surprise. D'accord? Être surpris pour les hommes. Être surprise pour les femmes. D'accord? Être surprise. E à la fin. Attention. D'accord? Avec le E à la fin. Il y a une différence. Donc, Bernardo va dire J'étais surpris par... Etc. Et Erika ou Danny vont dire J'étais surprise par... Etc. Voilà. On a fait avec deux suivi d'un verre à l'infinitif présent. Quand il... Ici, on va... Oui, c'est un peu bizarre, mais... On va tout simplement imaginer qu'il y a un T ici. D'accord? Un T. Donc, on va prononcer Can-til. D'accord? Can-til. Oui, c'est bizarre, mais c'est une sorte de liaison. D'accord? Can-til. Et de la même façon ici. Can-til. Tout simplement avec le... Quand. D'accord? Quand-til. Quand-til n'y a pas un seul sujet. Par exemple, tu es déçu de ne pas avoir partir... Ne pas pouvoir partir, pardon. Il craint... Tu l'as bien prononcé. Il craint de devoir renoncer à participer à la course. D'accord? À la course. Voilà. Alors, on peut constater ici, la chose la plus importante, c'est que quelqu'un vert va être suivi de. D'accord? De. Plus l'infinitif. De. Plus l'infinitif. D'accord? Plus l'infinitif. Pressant. Par exemple, ici. Tu es déçu de... De. De. Ne pas pouvoir partir. Il craint de... Devoir renoncer. à participer à la course. Et après, de la même façon, on va... On a des verbes en français qui vont suivre du pronom que. Voilà. Suivi d'un verbe au subjonctif. De. Infinitif. Pressant. Que. Subjonctif. Pressant. Quand il y a deux sujets. D'accord? Il est surpris... Il est surpris que vous soyez déjà là. J'apprécie que vous ayez fait vos devoirs. D'accord? Deux sujets. Il y a deux sujets et un seul sujet. Ok? Deux. C'est ça. Exact. N'oubliez pas le subjonctif avec que. Toujours. Que. La plupart du temps que va introduire le subjonctif. D'accord? La plupart du temps que va introduire le subjonctif. La plupart du temps Pas toujours mais la plupart du temps Et de. De tout simplement est suivi dans l'infinitif présent comme de ne pas pouvoir partir de devoir renoncer à participer à la course Voilà. Jusque là, ça marche? Jusque là, ça marche. Vous comprenez le verbe craindre et de la même façon le verbe redouter? Non, Christian. Je ne comprends pas. D'accord. Oui. Craindre. Le verbe craindre. Temer. Temer. D'accord? De la même façon comme le verbe redouter. Les deux signifient temer. D'accord? Craindre. Redouter. Ici, on peut constater la présence de doute. N'est-ce pas? De doute. 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 Redouter. Mais les deux fonctionnent comme temer. D'accord? Ils craignent de devoir renoncer à partir à la course. Ils craignent. Alors, c'est le la conjugaison du verbe craindre. Temer. D'accord? Elle t'aimait de tenir que renoncer à participer à la carrera. Devoir renoncer à participer à la course. D'accord? Course. Carrera. à la course. Être surpris ou être surprise. Estar surprendido ou estar surprendida. D'accord? Tout simplement pour... Ce sont des verbes qui expriment les sentiments. D'accord? On va continuer. La réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. D'accord? Avec la deuxième lecture et après, on va regarder les verbes plus spécifiquement des sentiments. D'accord? Merci. Merci.